La maison aux cinquante-deux portes, chapitre 3 J'avais observé un long moment l'épais cordon vert qui pendait du plafond, jusqu'à ce qu'il s'immobilise tout seul. Des images étonnantes se formaient dans ma tête, comme si j'allais voir apparaître à la porte à double bâton qui perçait le mur d'en face, un serviteur en gants blanc, ou bien une cuisinière affublée d'un tablier à carreaux. J'avais dû lire ce genre de détail dans un roman, car ce cordon, je pensais savoir exactement à quoi il servait. Mon père avait probablement remarqué mon regard, car il confirma aussitôt. Si je me rappelle bien, ceci est destiné à appeler les domestiques, enfin, était destiné, au temps où il y avait du personnel de maison, parce qu'il y a bien longtemps que l'oncle Albert n'avait plus les moyens d'en employer. Je m'étais approchée, et, me saisissant du gland de velours, je tirai dessus un petit coup. Oh, pas très fort, juste pour voir s'il tenait encore. On n'entendit aucune sonnette, seulement des bruits, des bruits de porte, qui se seraient ouvertes ou refermées dans la maison, sans qu'on puisse dire où. Une vague crainte me crispa les épaules. Je m'attendais à voir surgir d'une seconde à l'autre un personnage empoussiéré, et, le souffle court, je surveillais la porte. Les bruits cessèrent. Personne ne parut. Je jetai alors un coup d'œil sur ma mère, qui soulevait d'un doigt distrait le couvercle du piano. Mon père, quant à lui, avait entrepris de replier et de bloquer fermement les volets des quatre portes-fenêtres qui donnaient sur le salon. L'un comme l'autre, ils n'avaient visiblement rien entendu, rien remarqué. Ma mère referma le piano sans rien dire, puis elle marcha lentement jusqu'au fond de la pièce et poussa la porte à deux bâtons. Là, au moins, observa-t-elle, un bon coup d'aspirateur suffira. Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule pour m'apercevoir à mon tour que la pièce était entièrement vide. L'oncle Albert a dû vendre quelques meubles pour survivre, expliqua mon père. Il touchait juste une petite retraite de l'armée. Sûrement insuffisante. En attendant, soupira maman, j'ai hâte que le camion de déménagement arrive avec nos affaires et de quoi faire un peu de ménage. Il devrait être là demain, non ? Demain matin. Remarque bien que ces dernières années, oncle Albert vivait au sous-sol. Il est donc probable qu'en bas, c'est en meilleur état. « Ah oui ! » lança ma mère en faisant une petite mou déçue. « Vivre dans un sous-sol, figure-toi, ça ne me tente pas. En attendant, je vais chercher le balai dans la voiture pour qu'au moins on puisse se ménager un petit coin vivable. » Elle se dirigea vers le hall, ses passes éloignèrent, puis il y eut quelques coups sourds. Un moment passa avant qu'on ne l'entende s'écrier. « Bon sang, la porte d'entrée s'est coincée ! » « Passe par le salon ! » lui lança papa. Il ouvrit une des portes-fenêtres et reprit avec philosophie. « Je réparerai les vieilles maisons, tu sais. » « Bon, eh bien, je vais jeter un coup d'œil sur le reste de la maison. » « Tu viens, Maïlis ? » Il m'entraîna d'un pas guilleret vers l'escalier. « Premier étage, premier arrêt ! » déclama papa en imitant la voix de son ordinateur. « Vous avez sur votre droite un couloir sombre qui s'enfonce dans les entrailles de la maison. » « Brrr ! » « Avançons bravement, chers amis. » « De chaque côté du couloir, des portes, au garde-à-vous, ordre militaire, elles donnent sur... » « Elles donnaient sur des chambres, certaines complètement vides, d'autres meublées en style vieillot, poussiéreux, indéfinissables. Comme aucun interrupteur ne fonctionnait, nous allions un peu à l'aveuglette en ouvrant au passage tous les volets que nous rencontrions. Le couloir finissait sur un second escalier, petit, en colimaçon, éclairé par une fenêtre qui offrait une vue imprenable sur un bois. « Hé ! » s'exclama mon père en désignant les immenses arbres oscillant dans le vent. « Il y a même une forêt ! » Il colla son front à la fenêtre pour mieux y voir. « Oh, flûte ! Les fils électriques sont arrachés. Je vois un sapin qui est tombé dessus. Même en admettant que les interrupteurs fonctionnent, on n'est pas près d'avoir l'électricité. Il va falloir demander à l'EDF de venir. » Heureusement qu'on est en juillet et que les jours sont longs. Le deuxième étage comportait des pièces assez grandes et vides. Il n'y avait pas de couloir central. On passait d'une pièce à l'autre directement dans le désordre. Papa avait raison, un vrai labyrinthe. « Ici, fit-il observer, il y a une sacrée grande pièce, un salon sans doute. » « Ce n'est pas possible, il y a déjà un salon en bas. » « Si, c'est possible. » Autrefois, plusieurs générations habitaient dans la même maison et chacune y avait son propre appartement. Enfin, chez les gens aisés. Le troisième étage était à peine accessible parce que l'escalier était encombré de boîtes et de piles de livres entassés. De toute façon, il n'y avait là-haut que de greniers en enfilade et quelques chambres de bonnes minuscules regorgeant de vieilleries que mon père qualifia sans exagération de « foutoirs ». À la réflexion, le premier étage nous parut le plus logeable, ce qui nous décida à y installer nos chambres. « Laquelle veux-tu ? » demanda mon père en adoptant un ton gay, sans doute pour lutter contre la maussaderie ambiante. Il avait pris sur lui d'accepter cet héritage et il voulait de toutes ses forces que cela nous fasse plaisir à maman et à moi. « Je veux, je veux, je veux ! » « Attends, je ne sais pas encore. » Je rouvris les portes pour jauger les chambres. « C'est formidable ! » s'exclama encore papa. « On a un choix invraisemblable et on peut même se payer le luxe de changer d'avis. » Oui, il fallait à tout prix que nous soyons heureux, que cette maison soit une aubaine. D'ailleurs, comment aurions-nous pu la refuser ? Par un coup du sort, mes parents avaient perdu leur emploi la même semaine et le propriétaire de notre appartement voulait le reprendre pour y loger sa fille. C'est alors que nous avons appris, comme par miracle, que le grand-oncle Albert nous laissait sa maison. Nous avons appris, comme par miracle, comme par miracle, comme par miracle. Je ne me sentis pas très bien. La tête me tournait. Beaucoup de choses s'étaient passées. Beaucoup, trop, et nous étions là. Mon père avait signé au bas du papier et nous étions là. Non, nous n'avions rien choisi. Quelqu'un ou quelque chose nous avait poussés ici. Dans mes oreilles, retentit soudain un bruit sec, celui qu'avait fait tout à l'heure la porte d'entrée en claquant.